Vous voulez améliorer la qualité de votre réseau Wi-Fi, vous voulez étendre sa couverture, ne bougez pas, vous êtes sur la bonne vidéo. Hey, salut et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Cette semaine, on va tester un répéteur Wi-Fi, mais qui fait aussi AP Wi-Fi, de la marque Tenda. Vous ne savez pas justement la différence entre un répéteur et un AP ? Je vous l'explique en quelques secondes. On se retrouve juste après. Quoi qu'il arrive, pour avoir la meilleure connexion Internet, si vous le pouvez, brancher par câble Ethernet en direct sur votre box. Si vous ne pouvez pas faire de travaux parce que vous êtes locataire ou parce que tout simplement vous avez la flemme, le répéteur Tenda est une bonne solution. En mode AP, il vous permettra de brancher un câble venant de votre box, et c'est ce signal du câble Ethernet qui va être émis par l'AP Wi-Fi Tenda. Si vous ne pouvez pas connecter ce Tenda à au moins 10 ou 15 mètres de votre box, et que vous devez aller plus loin sans possibilité de brancher un câble réseau, eh bien, brancher tout simplement électriquement cette borne en mode répéteur, là, vous recevrez le signal Wi-Fi et cela va répéter ce signal plus fort. Attention, si le signal reçu est déjà très mauvais, très faible, cela va juste réémettre plus fort un signal pas terrible. En revanche, le truc cool dans ce mode, c'est que vous pouvez utiliser le port Ethernet pour brancher dessus une télé, un PC ou une console de jeu si vous n'avez pas forcément de Wi-Fi sur votre périphérique. En vous attendant, j'ai commencé l'unboxing, on va pouvoir voir ce qu'il y a à l'intérieur. Bon, c'est une petite boîte, vous n'attendez pas non plus à des miracles. Vous allez découvrir avant moi, parce que je ne l'ai pas ouvert. Ok, ça marche. Voilà, pas mal. Et... ASMR. On a donc ce répéteur Wi-Fi Tenda avec ces petites antennes qu'on peut juste orienter comme ceci vers le haut ou vers le bas, mais qu'on ne peut pas mettre sur le côté. On est sur du blanc, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, le blanc est plutôt sympatoche, ça se met bien dans une maison. Sur le côté de ce répéteur, on a plusieurs choses. On a tout d'abord un petit bouton Reset qui est ici. On a ensuite un petit WPS qui vous permet d'appuyer sur le bouton et d'appuyer en même temps sur le bouton de votre box pour que les deux appareils soient synchronisés. Et enfin, ici, on a une prise réseau qui va servir à la fois en tant que répéteur et qui va pouvoir aussi servir en tant qu'AP Wi-Fi. Sur le côté droit, rien du tout. Sur le rang en bas, rien du tout. Sur le dessus, rien du tout. A l'arrière, bien sûr, une prise électrique pour pouvoir alimenter cet appareil. Le modèle présenté, c'est le A27, le AX1800 Wifi 6 Rounge Extender. On va dire que c'est un répéteur Wi-Fi en français. Nous sommes bien en Wi-Fi 6 sur ce matériel, ce qui fait qu'on va pouvoir avoir une meilleure connexion. On va pouvoir avoir un plus gros débit. Et je vous propose de le tester tout de suite des deux façons. D'abord en AP Wi-Fi et ensuite en répéteur. Au moment où je vous parle, nous sommes à quelques mètres. Ma box est à l'étage et c'est seulement ma box qui fournit un Wi-Fi. Si on fait un speed test de suite, toujours sur ma connexion orange, la fibre, et on voit... Ouh là là, c'est catastrophique. Donc là, c'est ma box qui est à l'étage en 2,4 GHz. Et ce n'est pas terrible. Ça peut permettre de surfer sur Internet, mais je n'ai que 13, 14, 13 mégas. C'est vraiment très moyen. Il faut quand même savoir que j'ai une très grande maison, pour ne pas dire un château. Forcément, avec tout l'argent que je gagne sur YouTube, abonnez-vous, soutenez-moi, likez cette vidéo, partagez-la. Ça m'aidera à avoir une plus grande maison. C'est faux. Ça m'aidera à acheter du matos pour filmer. Voilà, le résultat est tombé. 8 de ping, 12,46 en download et 16,93 en upload. Ce n'est pas terrible, mais c'est en 2,4 GHz. Et ce n'est pas en 5 GHz, puisque ma box ne propose pas le 5 GHz. Et c'est ce répéteur Wi-Fi 6 de chez Orange que j'ai débranché. Et ce qui me permet d'habitude d'être connecté en Wi-Fi 6. Ouh là, on ne va pas se le cacher. Et ça marche beaucoup mieux que ce qu'on a vu sur l'ordinateur il y a quelques instants. Allez, je vous branche ça et je suis à vous. Ça ne marchait pas avec mon smartphone. J'ai un iPhone et ça ne fonctionnait pas. En revanche, avec mon PC portable, j'ai pu me connecter à Tenda. Et là, on va pouvoir choisir mode répéteur ou mode AP. Nous, on va prendre le mode AP, convertir le câble réseau existant en réseau Wi-Fi. Et là, j'ai pu tout simplement configurer mon routeur Tenda en mode AP. Est-ce que je suis connecté ? J'ai l'impression qu'on va faire un test pour voir. Ouh là ! Et là, tout de suite, on est en Wi-Fi 6. Ça se sent un petit peu. Et là, dans ce bureau, globalement, c'est à peu près les mêmes performances qu'avec le répéteur Wi-Fi 6 que j'avais eu de chez Orange. Mais là, on a un débit quand même tout à fait correct. On a un ping de 8 et on va à 237 en download. Sachant que le maximum que j'ai vu sur mon PC en câble, vraiment en câble, c'est 944. Je crois. Et on est à 284 en upload, ce qu'on envoie sur Internet. Le mode AP a bel et bien été configuré et ça marche nickel. Le problème, et vous l'aurez compris dans ce mode, c'est qu'il va falloir brancher le Tenda sur une prise réseau. Que va-t-il se passer si on ne branche pas le Tenda sur une prise réseau et qu'on le met en mode répéteur ? On voit ça tout de suite. Alors, c'est pas mal. À quoi ça ressemble au moment où je parle ? Écoutez, ça ressemble à ça. Tenda, ici, est branché un petit peu à l'arrache. On ne va pas se cacher sur ma multiprise. Et on voit bel et bien que le routeur est en train de clignoter rouge en mode « Hé, aide-moi ! » Et qu'est-ce qu'on va faire de magnifique ? On va aller se connecter, encore une fois, à Tenda EXT. Quand vous allumez, il est normal que ça clignote rouge. Attendez justement que ça clignote rouge pour commencer à essayer de configurer l'appareil. Jusqu'ici, on est bon. Je vais ouvrir mon petit navigateur et on va voir s'il me redirige bien, comme tout à l'heure, sur MSFT. Ah, voilà, vous voyez ? Je n'ai rien fait de spécial. Ça m'a ouvert msftconnectest.com et on va faire « Commencer maintenant », comme tout à l'heure. Le mot de passe, je mets toujours « Admin ». On va refaire la même, « A-D-M-I-N ». Enfin, je mets toujours, je ne mets pas ça d'habitude, mais c'est que là, pour la vidéo, on s'en fiche, parce que je vous dis, on va le réinitialiser. « Admin », on va faire « Suivant ». Et là, en mode « Répéteur », on va voir quel réseau détecte, eh bien, tout simplement, mon répéteur. Là, on voit mes réseaux. Je vous cache les noms, bien sûr, parce que je n'ai pas envie que vous veniez avoir du Wi-Fi gratuit près de chez moi. Il va me demander le mot de passe du Wi-Fi pour se connecter, celui que je mets d'habitude sur mon smartphone. Et là, on a un truc où le voyant en direct. Si le voyant LED s'allume en continu, cela signifie que l'extension a réussi. Si le voyant LED qui est en rouge, cela signifie que l'extension a échoué. Veuillez vous connecter au Wi-Fi suivant « TendaExt » pour que ça fonctionne. Ça y est, c'est parti. La configuration est en train de se faire. Ça va améliorer, je pense, le Wi-Fi. Là, on est en mode « Répéteur ». Vous vous rappelez des résultats de tout à l'heure ? Parce que moi, non. Donc là, ça clignote bleu. A priori, ça clignote bleu. On est pas mal. Alors, vous l'avez vu, il n'y a pas de câble réseau sur mon répéteur Wi-Fi qui est là. Il est bleu, donc il est à peu près proche du routeur. Et on va tester tout de suite la connexion avec un petit speed test des familles. Donc là, on est connecté en 5 GHz sur le routeur qui est ici. On a un ping de 10. On est à 110, 100, 100, 107. C'est pas mal, hein ? Je réémets un signal 5 GHz que j'ai mis là-haut. Ça, c'est en mode « Répéteur ». Voilà, vous l'avez vu, on a testé les deux modes. Pour rappel, préférez toujours brancher un câble réseau. Ça, c'est la top number one, il n'y a pas mieux. En deuxième, je conseille quand même, si vous pouvez amener un câble réseau à 25, 30 mètres, ou le faire juste descendre un étage, vous pouvez brancher ça à une prise de courant. Et ici, vous pouvez brancher juste un câble LAN. Ça sera mieux, puisque le câble qui arrivera ici est du câble gigabit. Si vous ne pouvez pas et que vous êtes dans l'appartement, vous allez pouvoir brancher cette Tenda, ce répéteur Wi-Fi, n'importe où dans votre maison. Les points négatifs, les points positifs de ce routeur Tenda, on y va. On commence tout d'abord par les points négatifs. En points négatifs, j'ai beau avoir 17 ans d'expérience en informatique, j'ai un peu galéré au début, notamment parce que sur mon smartphone, il n'affichait pas la page MSFT Connect, etc. Je ne sais pas si c'est un bug, mais attention, ça pourrait vous arriver. Les points positifs, je trouve qu'en termes de design, c'est plutôt propre. Le voyant avec les trois couleurs, ça nous permet vraiment de savoir si notre routeur est bien en état de fonctionnement, etc. Le fait de pouvoir passer en mode câble réseau ici et de transformer ce répéteur en vraie borne AP, en vraie borne Wi-Fi, ça, c'est quand même le feu. Et le prix, j'en sais rien puisque Tenda me l'a offert, c'est bien l'objet du partenariat. Je ne suis pas rémunéré sur les liens, vous cliquerez en description ou par un chèque, je ne reçois pas d'argent. Le prix donc sur le site C-Discount, c'est 51,99 € en ce moment sur le site C-Discount, site français, pour acheter ce Tenda. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a conforté dans votre choix d'améliorer votre réseau Wi-Fi grâce au Tenda et au Tenda AC27 en Wi-Fi 6. Moi, je vous dis à la semaine prochaine où on testera normalement encore du matériel. Et puis moi, je vous dis à la semaine prochaine et salut, bande de noobs. Mais ça ne me va vraiment pas, c'est... Oh là 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 là... Non, non, non plus, non. Je voulais juste briller, je voulais juste briller, c'est le rap tout terrain, c'est le rap tout terrain. Et merci Tenda. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada